bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré cette semaine à la mise en place d'une connexion à la base de données mysql à partir de notre bot discord on a créé il ya quelques semaines un bot discord il est totalement indépendant aujourd'hui on va le connecter à une base mysql pour les ajouts modifications suppression de commandes qu'on pourra lancer directement depuis depuis discord donc voilà notre projet un c'est le projet qui est sur actuellement sur le githa donc on en était à avoir ajouté les comment les messages de bienvenue je vais apporter quelques petites modifications mais vraiment très 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 simple dans un premier temps j'ai séparé avec un fichier config.js donc le token du bot est mis en constante et le préfixe qui sera utilisé pour nos commandes est également mis dans des dans des constantes donc une fois que ça s'est fait ensuite ce qu'il faut faire moi je vais aller remettre ma clé mais surtout ici il va falloir importer directement le token donc c'est la constante bot underscore token voilà ce qui a eu pour effet en mettant ce bot token d'aller ajouter tout en haut ici une constante donc qui est sur le fichier conflit donc il a importé automatiquement puisqu'il a détecté que j'avais cette constante dans un fichier qui est dans le même projet si vous n'avez pas peut-être que vous n'avez pas l'ajout automatique des commandes et des dépendances donc ne pensez à le penser à le faire ensuite ce qu'il va falloir qu'on fasse également dont d'ailleurs on va quand même relancer notre notre bot si je vous montre discord là le bot actuellement est hors ligne et si je lance donc mon index voilà ça devrait bien se passer en théorie voilà et donc mon bot maintenant est en ligne donc le chargement fonctionne maintenant on va devoir le connecter à une base de données cette base de données est prête elle s'appelle discord bot elle est sur mon php myadmin donc c'est une base de données de mysql et donc pour l'instant elle est vide ce que je vais devoir faire donc c'est mettre en place le système de lecture et d'écriture dans la base de données et pour ce faire donc dans node on a un composant qui s'appelle séculise qui nous permet de le faire donc je vais l'installer dans ce terminal ici sur la droite donc je vais faire npm install de séculise qui est donc le composant qui va permettre d'interagir avec différentes bases de données donc là il est en train de me l'installer ça va le mettre dans les modules et ensuite donc ce que je dois faire également je dois installer le composant me permettant de d'interagir avec mysql et donc celui là je fais un npm install de mysql 2 donc une fois que vous avez fait ça vous allez voir que on va pouvoir assez simplement ensuite interagir avec notre notre base de données tout d'abord première chose qu'on doit faire après avoir je remette mes points de virgule ici on doit instancier séculise donc on importe pardon on importe séculise pour l'importer ont fait un const donc j'ai importé séculise et je fais un require de séculise une fois que vous avez importé séculise ce qu'il va falloir faire donc c'est définir les informations de connexion donc là je vais importer là j'ai le la configuration d'une constante pour le client et puis juste avant d'attendre que le bot soit prêt on se connecte à la base mysql donc pour se connecter à la base mysql on va faire une constante que je vais appeler séculise alors je mets pas de majuscule parce que sinon c'est l'objet séculise donc je fais un new séculise et à l'intérieur des parenthèses ce que je vais faire je vais mettre le nom de la base donc c'est si on retourne voir discord-bot discord vous voyez des erreurs en dessous c'est vous inquiétez pas c'est parce que tout n'est pas encore n'est pas encore chargé et que ça recharge automatiquement dès qu'il ya des mises à jour ensuite je mets route je mets pas de mot de passe donc ça c'est les informations de connexion à ma base de données et ensuite dans un objet je vais ajouter ici différentes informations de connexion donc le host le host c'est localhost et je vais ajouter le dialecte c'est à dire le type de serveur le dialecte pour moi qui est mysql je vais également désactiver le lobbying parce que j'ai pas besoin de fichier le 2 de log pour l'instant je l'activerai si j'en ai besoin voilà et donc voilà la comment la la chaîne de connexion donc pour le serveur et voyez que là ça y est ça fonctionne notre notre bot est de nouveau de nouveau en ligne maintenant pour pouvoir créer et modifier des données il va falloir il va falloir des tables et ces tables dans la base de données des entités je vais en créer un modèle directement par l'intermédiaire donc d'un fichier js que je vais stocker donc dans un dossier que je vais mettre à part que je vais appeler modèles pour les modèles et donc le premier va contenir des commandes et donc je vais l'appeler logiquement commandes point js ce fichier commandes point js bas il doit charger c'est que l'ice donc je vais aller chercher donc const c'est que l'aïsé égal require de c'est que l'aïsé et ensuite ce module va exporter différentes informations mais il va avoir besoin de l'instance de c'est que l'aïsé en entrée donc c'est ma ma constante qui a été créée dans dans le fichier index on va aussi au cas où on en aurait besoin de charger les data types et je vais y inclure donc les différentes informations qui qui m'intéressent et ce donc cette fonction fléchier va retourner ainsi que l'aïsé point define donc define est une comment est une une fonction 1 2 2 2 c'est quoi là je vais y arriver qui va permettre de définir hop là c'est pas le bond define c'est pas grave ça va permettre de définir le nom de la table de la table donc de dans la base de données et les les champs donc je vais donner le nom de la table commandes et les champs dont je veux qu'ils apparaissent dans la base de données donc le premier champ ce sera commande donc c'est la commande qu'on tapera et on son type donc je donne commande avec un d ça ira mieux je donne un objet avec à l'intérieur les informations que je souhaite donc son type c'est un string donc c'est s'équilibré alors je précise et s'équilibré pour être sûr et il est unique ensuite je vais ajouter un autre champ qui s'appelle message qui va être un sequel eyes point texte et ensuite je vais utiliser un autre champ que je vais appeler des lettres message qui sera un boulet donc sequel eyes point boulet donc là ça définit les types de d'informations que je souhaite que je souhaite avoir dans ma base donc au niveau j'ai mis un s majuscule c'est pour ça que mon define n'était pas bon voilà au niveau de du return voilà donc ça va retourner une table les informations de la table commande avec à l'intérieur une commande un message un des lettres message donc ce modèle ça va permettre de lire écrire et on va voir que il va nous permettre également de créer la table si jamais elle n'existe pas une fois que ça c'est fait on retourne dans notre fichier index et dans notre fichier index en fait on va instancier notre modèle mais pour ça pour ce faire il faut déjà le charger donc on apporte le modèle commons donc le modèle commons donc cet import on va faire un const commons égale et donc on fait un require de donc là c'est point slash models slash commons et on lui passe notre cql eyes donc la constante et le cql eyes data type pour plat et bien data types il m'a pas pris la saisie sommet automatique voilà donc là on importe le modèle commande et enfin dernière chose pour commencer à à faire fonctionner notre base dans le on ready on va alors au début au milieu à la fin moi je préfère le faire en premier on a sens si le modèle commons donc ce modèle on l'instancie en faisant un sync donc tout ça c'est dans la doc de séquelles eyes 1 le signe qui en fait va automatiquement d'ailleurs il le dit je crois quand on met la parenthèse voilà et comment il synchronise en fait un le l'état avec le le système de stockage donc s'il n'existe pas il crée sinon il le il synchronise pour pour mettre à jour s'il ya besoin ou quoi que ce soit donc là le bot à redémarrer ça veut dire que si je vais voir dans ma base de données je dois avoir une table commande déjà directement sans rien faire cette table commande si je vais voir dedans je dois avoir donc j'ai commande j'ai message j'ai des lettres message et puis j'ai cru et il date update et dat qui sont qui ont été créés automatiquement et haïdi également donc si je regarde la structure de la table j'ai également donc ici l'aï dit qui est en auto incrément et donc je vois donc les varchars les textes et tiny int donc qui sont les informations qui me permettent de d'avoir les les infos et j'ai une clé primaire sur commande parce que je l'ai mis en en un en unique donc c'est un ça c'est pas une clé primaire pardon c'est un alex l'index unique qui permet d'être donc sûr que notre notre commande sera totalement unique au niveau de notre de notre projet dans notre base de données alors maintenant dans la réaction à une commande on avait mis voyez pour un point d'exclamation bienvenue point d'exclamation règles et puis après on avait fait d'autres choses mais nous on va se contenter donc de modifier cette partie là donc la partie qui concerne le switch message et ainsi de suite alors je baisse un petit peu le terminal pour avoir un peu plus de place et donc là ce que ce qu'on va faire à ce niveau là je vais même réduire un peu la la structure pour pouvoir voilà avoir un peu plus de code à la même taille donc là à ce niveau là avant de faire un switch message et ainsi de suite ce qu'on va faire déjà c'est que à chaque fois qu'il ya un déqui un message on va récupérer les infos donc la première chose on récupère donc on récupère un tableau des arguments sans le préfixe alors pour faire ça on va faire un conste je vais l'appeler une toute par exemple ce qui a été tapé et je vais faire un message point content point slice de préfixe point l'ex la longueur du préfixe ensuite on fait un trim donc le trim c'est pour enlever les espaces éventuels et ensuite on le découpe on va faire on va faire un split pour le découper à chaque espace donc on va on va tout découper en pas par espace et là ce que je vais faire je vais faire un console point log de une pout alors le console log j'aurais pas dû réduire la taille de la console parce que on va on va pas forcément bien voir donc j'ai re re zoomer un peu la console donc là une fois qu'on a fait ça si je vais donc dans mon discorde et que je tape un message voilà eh bien je dois avoir dans ma console voilà j'ai et sage a envoyé que il a enlevé la première lettre le problème c'est que j'ai pas vérifié est ce que cette première lettre c'est bien mon mon préfixe a d'ailleurs j'ai pas je vous ai pas précisé non plus que lorsque j'ai écrit préfixe point l'ex il m'a modifié le lieu le l'import tout en haut il a ajouté préfixe ici en haut avec votre token dans le require conflit je voulais le préciser et donc là ce qu'on va faire première chose en fait pour savoir si on doit répondre à une commande ou pas on va faire un if if message point content point start suisse préfixe on vérifie est ce que le message commence par un par mon préfixe et donc si oui je vais faire ça là tout de suite vous allez voir une différence c'est que je vais fermer ça c'est que si jamais je n'ai pas je ne commence pas par point d'exclamation on va même pas faire le console donc là c'est cette fois ci si j'écris message voyez il s'est rien passé ma console je vais descendre voilà ma console est vide si maintenant je mets point d'exclamation message je retrouve je retrouve message donc ici en bas si je mets point d'exclamation message argument 1 argument 2 et ainsi de suite et bien je vais retrouver un tableau avec message argument 1 argument 2 donc ce que fait ce cette ligne cette ligne elle elle fait un slice de la longueur du préfixe pour retirer le préfixe point d'exclamation ensuite elle enlève les espaces blancs éventuellement les white space qui peut y avoir en enfin de enfin de caractère en fin de ligne et enfin elle fait un split c'est à dire que à chaque fois qu'il ya un espace comme la message espace argument espace argument 2 à chaque fois qu'il ya un espace elle va le découper faire un tableau donc là on récupère tout le tout le tableau ensuite ce qu'on va faire c'est que on va on récupère donc on récupère la commande la commande elle-même et bien je vais faire un const commande égal et donc c'est mon input et je vais faire un shift si vous ne connaissez pas la manipulation des tableaux le le shift prend la première valeur du tableau et la stock tout simplement dans la constante qui est juste avant commande et elle enlève du tableau également donc là si je fais un console point log de une poutre virgule commande vous allez voir que le si je reprends ce ce tableau là parce que ce message là le résultat va être différent la console donc j'ai argument 1 argument 2 je n'ai plus message dans à l'intérieur de mon tableau et g message ici qui a été mis directement parce que c'est ma commande donc dans commande j'ai message et dans les et j'ai les arguments derrière donc les arguments on va regarder un petit peu comment comment ça va se passer pour pour les utiliser et enfin donc on va éventuellement donc récupérer les arguments séparément quoi que je les ai dans une poutre donc j'ai plus besoin autant pour moi je verrai mais je crois que j'ai je vais vous j'allais vous parler d'une ligne qui va pas qui va pas servir donc maintenant qu'on a ça eh bien on recherche la commande dans la base de données donc là on va vérifier est ce que la commande existe dans la base de données donc on va aller dans la base donc dans notre modèle commande et on va lui dire find one trouve moi une commande à l'intérieur de ce find one je vais passer un certain nombre d'arguments dans l'attribute je vais lui dire je vais lui donner un tableau en fait de des éléments que je veux récupérer je veux l'aï dit je veux la commande je veux le message et je veux des lettres et des lettres message donc qui est la liste des échanges en fait que je veux récupérer ensuite je fais mon where parce que je fais un select where et là je lui dis tu me tu me retrouves l'élément dont le champ commande est égal à ma variable à ma constante comment alors ça fait commande deux points commandes mais le commande qui est ici celui de la base de données et le commande qui est là c'est ma constante donc ça c'est l'équivalent en fait si on regarde de select from select et toi non c'est select id je veux dire comment comment et le message et le délai de message comme commande web commande égale et deux points commande qui serait mon comment mon mon paramètre donc commande et limite tout ça, ça fait ça fait la requête donc tout ce bloc là me fait ma requête ça retourne find1 une promesse donc le find1 va me retourner une promesse et donc je vais faire un zen une fois que la promesse est tenue, je récupère la réponse dans un response par exemple, ça peut être ce que vous voulez là je vais faire une fonction fléchée et donc dans cette fonction fléchée je fais ce que je souhaite donc là je vais faire un console.log de response pour voir donc là en ayant fait ça si je vais sur mon discord, je fais un point d'exclamation au message je dois avoir une réponse, voilà réponse nulle, alors c'est normal la réponse c'est nulle parce que pour l'instant je n'ai pas je n'ai pas récupéré de d'informations donc ce qu'on fait également c'est qu'on fait un catch au cas où il y aurait une erreur et donc on fait un e double flèche console.log donc ça c'est si jamais la requête ne fonctionne pas du tout donc là on va voir on va revenir là dessus tout à l'heure là c'est on traite la réponse si la commande n'existe pas autant ne rien dire plutôt que de dire la commande n'existe pas après c'est un choix personnel de dire la commande n'existe pas si response est nulle par exemple le problème c'est que maintenant il va falloir qu'on utilise ces commandes là bienvenue et bonjour à toutes et à tous et delete donc là par exemple ce bienvenue si je veux le mettre dans la base de données dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais le mettre à la main celui là je vais le mettre à la main donc je vais aller dans ma base de données c'est ma table commande je vais faire un inséré je ne mets pas d'ID la commande c'est bienvenue là bonjour et bienvenue à tous et est-ce qu'on supprime le message oui c'est un booléen on va dire qu'on l'a créé maintenant de toute façon ce n'est pas un problème hop et hop voilà donc là j'ai créé une commande j'ai bien une commande à l'intérieur de ma table qui est ici et donc si je fais maintenant alors je vais enlever ce case là pour bien voir que ce n'est pas celui là qui répond maintenant si je fais dans mon ici point d'exclamation bienvenue il ne va rien se passer là mais je dois récupérer des informations dans ma console et j'ai bien récupéré ici une commande la commande qui a l'ID1 qui s'appelle bienvenue bonjour à toutes et à tous des lettres message et à tous donc on a bien récupéré les infos maintenant ça serait bien que à l'intérieur ici traiter la réponse ce ne soit pas un console log c'est mieux que ce ne soit pas un console log et bien là ce que je vais faire c'est que j'envoie le message et donc on fait un message point channel point send de donc ma réponse point message puisque j'ai récupéré un champ qui s'appelle message dans ma réponse alors ça j'aurais pu vous le montrer ici donc dans ma réponse j'ai les data values et dans les data values j'ai bien message donc response point message ça me donnera bonjour et bienvenue à toutes et tous donc une fois que vous avez fait que vous avez fait ça normalement avec point d'exclamation bienvenue le bot répond donc point d'exclamation bienvenue le bot répond dernière chose ça serait bien de vérifier également si delete message eta true supprimer le message d'appel et bien dans ce cas là qu'est-ce que je fais je fais un if response point delete message dans ce cas là je fais message point delete c'est ce que j'avais fait tout simplement ici message point delete et je le fais si on a response point delete message qui est at true ça veut dire que là maintenant si je mets point d'exclamation bienvenue voilà ça a mis le message et ça a supprimé le mien qui était entre les deux donc ça fonctionne sans aucun problème ça lit dans la base et ça va effectuer la la requête le problème c'est que maintenant là par exemple ce message là il faut que j'aille le mettre en base de données donc ça veut dire que si jamais j'ai un j'ai une commande à ajouter ça serait bien de pouvoir l'ajouter et effectivement on va pas voir aujourd'hui comment créer en base de données des messages des commandes pardon avancées on va voir comment créer des commandes simples avec juste on fait la commande ça répond à un message donc là je vais faire un case ici pour l'ajout d'une commande donc je vais faire un case et donc on va dire ajout commande je vais faire add commande on va le faire en anglais add commande et donc ça voudra dire quand je mettrai point d'exclamation add commande ça fera quelque chose et donc c'est pas message point content dans ce cas là c'est commande c'est la commande et c'est bien ça que j'ai mis comme d'ailleurs il faut que je mette mon if encore beaucoup plus bas il faut que je descende mon accolade ici il est là donc j'ai mis le switch à l'intérieur du if que j'ai ajouté tout à l'heure qui est le if message content start with préfixe comme ça j'ai ma constante commande et donc dans le cas où on a un add commande je vais mettre le break dans ce cas là qu'est-ce qu'on va faire et bien dans ce cas là on récupère les arguments problème des arguments c'est que les espaces tels qu'on les a utilisés tout à l'heure les espaces sont retirés donc moi je vais pas utiliser ça je vais dire par exemple qu'on va utiliser le triple slash 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 pour séparer les différents arguments on pourrait faire autrement mais avec des arguments vous voyez si on doit mettre merci de lire les règles dans le salon comme ça donc directement à l'intérieur de notre commande à chaque espace il fera un mot ça va pas marcher donc comment est-ce que je vais faire je vais dire que mes j'avais sélectionné je vais dire je vais faire une const option égale et donc je vais prendre dans mon input je vais faire un split sur slash 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 input pour y revenir input c'est notre tableau qui contient les différents arguments donc moi je vais prendre ça je vais faire un split et je vais avoir mes différentes options qui vont être mises pour ajouter une commande il nous faut commande message délai de message donc il faut trois éléments donc ça veut dire que je devrais dans ma commande faire trois éléments donc ça c'est on récupère les arguments et donc par exemple là je vais faire un console.log option et on va regarder à quoi ça va ressembler donc là ça veut dire que si je dois faire règle je vais reprendre le texte complet et on a en plus un message point d'élète voilà donc si je prends ce message là ça ferait comme commande point d'exclamation add commande règle slash slash le message slash 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 1 pour dire true au niveau de ma commande si je valide dans ma console je devrais en théorie retrouver ah il m'a mis une erreur input point split input point split is not a function ah tiens c'est bizarre ça input point split j'ai bien écrit pourtant ouais ah oui non je suis bête c'est bien pour ça que j'avais besoin des arguments tout à l'heure quand j'ai hésité à mettre ou pas donc là en fait on récupère on transforme les arguments en chaîne de caractère et donc là c'est ce que j'avais ce que je voulais faire tout à l'heure mais donc là on va faire commande args les arguments de la commande et on fait un input point join donc join en fait hop là join va vous créer une chaîne de caractère et après on peut faire un split et on va mettre un espace donc là on récupère les arguments qui étaient sous forme de tableau et on en fait une chaîne de caractère séparée par des espaces et là donc le split va fonctionner en théorie donc ça a dû redémarrer voilà c'est bon donc je vais remettre cette commande hop voilà je valide et donc maintenant j'ai encore une erreur bah non c'est bizarre input point split ah oui j'ai pas changé ici je vais y arriver c'est fait exprès je tourne dans les conditions du direct donc si jamais il y a un petit souci bah tant pis il est dans la mais comme quoi vous voyez c'est vraiment tourné d'un bloc dans les conditions du direct j'aime pas couper donc c'est un choix voilà et donc ici tout en bas voilà j'ai règles j'ai merci de lire les règles dans le salon et j'ai un et c'est un tableau donc c'est bien j'ai bien récupéré avec split un tableau avec mes différents arguments donc une fois que j'ai fait ça je vais faire au niveau donc de ma de mon switch je vais créer une commande donc je vais faire une const alors je vais mettre new commande mais je vais pas m'en servir de cette variable de cette constante pardon donc commande point et là on va faire un create c'est l'équivalent d'un insert into là ce qu'on fait c'est qu'on liste les les champs donc on a le champ commande et c'est option 0 c'est la première on a le champ message qui est option 1 la deuxième et on a le champ delete message qui est le champ option enfin le la valeur option 2 c'est une promesse encore une fois donc étant donné que c'est une promesse je vais faire un point zen là j'ai pas besoin de j'ai pas forcément besoin de récupérer la réponse donc je vais juste mettre juste les parenthèses et je vais faire un message point reply et par exemple juste mettre commande ajoutée et si jamais ça ne fonctionne pas dans ce cas là je fais un catch là je récupère e et je vais faire par exemple alors là je vais si c'est un problème de contrainte je vais pouvoir récupérer l'info donc si e.name alors ça c'est du SQLize donc c'est c'est documenté sur sur SQLize quand on a une une erreur et que la commande existe déjà et bien on récupère une chaîne de caractère qui dit SQLize unique constraint constraint error et dans ce cas là je vais faire un message point reply cette commande existe déjà et sinon donc enfin c'est pas sinon dans tous les cas on va faire un reply une erreur et survenue le message d'erreur qui veut tout et rien dire bon je vous pourrez vous pourrez améliorer les choses et donc là ça veut dire que si je fais je vais coller et au lieu de ça je mets bienvenue bienvenue donc là j'ai ma commande qui n'a pas démarré alors qu'est-ce qu'il y a eu commands j'ai oublié le S à commands ouais je m'en doutais voilà on va y retourner bienvenue voilà il me dit une erreur est survenue bon voilà et si je fais par contre le A de commande règles et ainsi de suite ça doit fonctionner voilà commande ajoutée donc ça veut dire que ici maintenant dans ma table je dois avoir une nouvelle commande la numéro 2 3 même parce qu'il y a eu une erreur juste avant donc j'ai bien règles ici j'ai bien le texte que j'ai que j'ai demandé et des lettres messages et ainsi de suite donc là maintenant si je fais point d'exclamation règles ça fonctionne donc ça me dit bien merci de lire les règles dans le salon ID du salon si je fais un A de commande test slash slash ceci est un test slash 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 zéro le zéro voulant dire on ne supprime pas le message ça veut dire que si je mets point d'exclamation test je vais garder mon message d'appel directement et ça me dit bien ceci est un test donc le stockage en base de données fonctionne sans problème vient ensuite une autre demande qui est faite assez souvent donc règles je pourrais l'enlever d'ailleurs tiens je vais l'enlever une autre demande qui est faite assez souvent c'est de pouvoir lister les commandes list commands et donc là je vais mettre break et donc liste commands donc ici on affiche la liste des commandes et donc pour afficher la liste des commandes et bien on va utiliser notre modèle commands point et on va faire un find all find all ça veut dire trouve moi toutes les commandes je vais faire exactement la même chose c'est à dire que je vais mettre les attributes attt attributes c'est un tableau alors je vais le reprendre parce que c'est le même ça sert à rien que que je réinvente le le tableau ça ferait potentiellement des fautes de frappe voilà donc je récupère les infos c'est une promesse donc point zen là par exemple on récupère une variable je vais dire que c'est la liste on récupère la liste des commandes et là donc si je fais juste un console.log de liste vous allez voir à quoi ça va ressembler dès que je vais faire maintenant point d'exclamation liste command donc là ça va rien faire de spécial par contre dans ma console je vais avoir récupéré une erreur tiens j'ai encore fait la même erreur non c'est que je suis pas arrivé en bas voilà donc ici j'ai la commande 4 ceci est un test si je remonte un peu j'ai la commande 3 les règles et si je remonte un peu j'ai la commande 1 donc j'ai bien récupéré la totalité de mes commandes de la base de données donc là je vais utiliser un 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 donc je vais faire une constante que je vais appeler liste et je vais faire un liste je sais pas si vous connaissez le liste le remap mais si vous connaissez pas je vous invite à aller regarder c'est ce qui permet de mapper les 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 contenus d'une d'une table il va boucler d'une table d'un tableau il va boucler dessus et il va retourner un résultat en fonction de ce qu'on lui demande donc moi par exemple là c'est liste donc je vais l'appeler commande commande et là je vais lui dire bah tu me retournes et là je vais ce que je vais faire je vais aller à la ligne ce sera plus plus parlant voilà je vais faire un un string pattern et donc là je vais aller chercher avec dollar à collade je vais prendre commande id je vais mettre un tiré je vais mettre la commande donc commande alors ça sera commande.commande je vais mettre encore un tiré je vais faire un le message dollar à collade commande.message je vais encore mettre un tiré je vais faire le delete message donc dollar à collade commande.delete message et c'est tout et tout ça en fait le je le remets donc ici dans mon dans mon point map et une fois que j'ai fait ce map et bien je vais le faire faire un join à chaque fois que je vais avoir une valeur je vais y ajouter aussi anti-slash n pour aller à la ligne et si jamais j'en ai pas ou je peux lui dire pas de commande donc toute cette ligne là c'est c'est le liste.map liste.map le map est là ensuite le join c'est pour ajouter un retour à la ligne entre deux et là pas de commande c'est si jamais dans le map dans liste j'ai aucune aucune information et ensuite je fais un message .channel .send et j'envoie la liste des commandes donc là par exemple je vais lui dire je vais refaire un string pattern liste des commandes donc deux points anti-slash n pour aller à la ligne et je lui mets $acollade liste qui est ma constante et dans le send j'ai la possibilité de lui dire split deux points true true ça veut dire que si jamais on atteint les 2000 caractères il va automatiquement scinder en plusieurs messages et donc là si je fais maintenant point d'exclamation liste commandes voilà j'ai récupéré les trois commandes qui sont en base de données l'id tirer le nom de la commande tirer le texte tirer et true ou false en fonction de s'ils sont directement s'ils suppriment ou pas le message d'origine dernière chose qu'on va pouvoir regarder c'est comment supprimer donc je vais faire un autre case et dans ce case je vais faire delete commande pour supprimer une commande donc c'est delete from donc là je vais faire un commands un commands point et donc c'est destroy détruire la commande je fais mon where et là je vais lui demander de mettre l'id id deux points et là j'espère avoir mon id dans commande args alors il y a des vérifications à faire là je vais le faire très très simplement il y a des vérifications à faire savoir si j'ai bien que ça dans les arguments si mes arguments sont bons et donc là c'est une promesse donc je fais un zen zen et donc là ce que je vais faire je récupère le comment recount ça me dit une deux trois commandes supprimées donc recount je le récupère et ce que je fais c'est que si je n'ai pas recount ça veut dire qu'on retourne message.reply commande inexistante et comme c'est un return ça ira pas plus loin et sinon donc je fais un return message.reply commande supprimée et donc là on a fait la suppression de notre commande alors on va tester je voudrais supprimer la 4 et donc je vais faire un point d'exclamation delete commande 4 ça me dit commande supprimée donc on va faire un point d'exclamation list commande j'ai bien 1 et 3 voilà donc ce que je pouvais vous dire c'était le CRUD entre guillemets un CRUD sur une base de données à partir de javascript de SQLize donc on l'utilise dans le cadre d'un bot discord mais ça peut être dans n'importe quel cadre dès que vous avez un serveur node et SQLize vous pouvez interagir en javascript avec votre base de données MySQL directement je vous remercie de votre attention n'hésitez pas à commenter à poser des questions à nous rejoindre sur le discord à vous abonner si vous le souhaitez je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt